... Bonsoir, Evelyne Râteau et Ginette Ecolaine. Bonsoir. C'est comme ça qu'on prononce ? Tout à fait, c'est très bien. Je suis bien, ça va, j'ai bon pour l'instant. C'est très bon. Vous avez 64 et 73 ans et vous êtes donc... 74. Oh pardon, 74, vous voyez, je vous ai rajeunis. Et vous êtes donc de mamie boumeuse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une mamie boumeuse ? C'est une mamie qui est obligée de faire quelques petits travaux qui sont plus ou moins rémunérés pour s'ajouter à la retraite pour pouvoir arriver à payer ce qu'on a à payer tout le mois. Et des mamies boumeuses et des papys boumeurs, il en a de plus en plus, Patrick ? Oui, d'après les chiffres de la Caisse d'assurance vieillesse, on comptait l'an dernier 350 000 retraités qui cumulaient une pension et une activité salariée. C'est un peu moins de 3% des retraités. Mais d'abord, ça ne cesse d'augmenter. Depuis que le cumul emploi-retraite a été assoupli en 2008, leur nombre a bondi de 50%. Et puis d'autre part, ces chiffres ne prennent en compte que des activités déclarées. Combien de papys ou de mamies rendent service avec du ménage, du jardinage ou du babysitting payé au noir ? On ne le sait pas. Parmi ceux qui déclarent, il y a presque autant de femmes que d'hommes. C'est quasiment moitié-moitié. C'est un phénomène très parisien. 19% de ceux qui cumulent habitent en Ile-de-France, 11% en Rhône-Alpes. Leur âge moyen, c'est 65 ans. Mais la moitié, c'est plus donc, 75, 80, 85 ans. Vous aviez l'an dernier 14 000 travailleurs retraités de plus de 75 ans. Et sans doute beaucoup plus en activité, par nécessité, comme vous. Et sans limite d'âge ? J'ai envie de vous demander. Ben oui, il n'y a pas de limite d'âge. Tant qu'on a la santé pour pouvoir faire quelque chose, moi, je suis obligé de le faire. Parce que sinon, on ne peut pas y arriver. Vous avez pris votre retraite il y a quelques années. Quel était votre métier auparavant ? Moi, j'ai fait de la moitié de ma carrière dans l'habillement, coupeuse en print-à-porter. Et à 35 ans, j'ai fait une reconversion, parce que je m'ennuyais un peu. Je me suis mise dans la restauration. Et après, je suis restée en restaurant jusqu'à la retraite. Et vous ? Et moi, j'étais comptable unique. J'étais qu'à dans une entreprise. Voilà. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez pris votre retraite ? Pardon ? Qu'avez-vous ressenti quand vous avez pris votre retraite ? Je savais que j'allais vers quelque chose, parce qu'en fait, pour la petite histoire, j'ai pris ma retraite parce que je voulais travailler à côté. Ah oui ! D'accord. Je voulais être indépendante et je voulais faire autre chose. Je voulais aider les petites structures. Plutôt que de faire de la comptabilité, je suis conseille en gestion et j'aide les sociétés à maîtriser leur logiciel de comptabilité ou de paye ou autre. En tirer une meilleure partie, si vous voulez. Quel est le montant de votre retraite ? Est-ce qu'il est... 1 400 euros avec la retraite complémentaire. Et vous ? 1 300. 1 200. 1 2 90. Avant d'arrêter de travailler, Vous saviez que votre retraite serait à ce niveau et à ce niveau-là seulement ? Oui. Moi, je savais que... J'ai pris moi aussi de l'édevant et j'ai fait les calculs déjà au mois d'avril 2010. Je savais que j'aurais besoin de travailler après. Parce que tout seul, déjà, quand on est deux, quand les gens sont en groupe, c'est déjà difficile. Mais seul, je savais que je n'avais pas le choix. Et vous aussi ? Non. J'aurais bien continué plus à travailler, mais je n'ai pas pu. Parce que j'étais déjà en maladie, enfin maladie, si on peut dire. J'avais une pension d'invalidité catégorie 1. Donc je ne travaillais qu'à mi-temps. Dans la restauration, ce qui est facile, je travaillais à mi-temps. Et ce qui fait qu'à 60 ans, systématiquement, la caisse d'invalidité cesse de vous payer. Et vous êtes obligé de prendre votre retraite. Donc je me suis trouvé avec la retraite. Trouver du travail après 60 ans, c'est mission impossible ? J'ai été longtemps où je faisais beaucoup de brocantes. Vous savez, les vides greniers, les trucs comme ça. Je récupérais à droite, à gauche. Je revendais. Ça m'aidait. Les premières années de ma retraite, ça allait. Mais plus ça a été, plus la vie est difficile, plus c'est dur. Alors on arrive à la fin qu'on ne peut pas. On est obligé de faire autre chose. Après, j'ai fait un peu les bifins. Vous savez, je récupère... Récupérer des objets usagés. Oui, et ça fait plus de 4 ans, 4 ans que c'est officialisé, les bifins à la Porte Saint-Ouen. Et j'ai une carte là-bas depuis 4 ans. Je vais vendre là-bas 2 jours par semaine. Alors justement, on va voir un extrait du reportage qui va être diffusé ce soir dans Le Monde en face. Les mamiboumeuses, où on vous voit justement au plus. Oui, j'étais obligée de faire ça. Mais seulement maintenant, plus ça va, moins on arrive à vendre, plus on sent que le public aussi... Oui, il y a aussi... Les salles publiques, plus la clientèle. On les poche un peu vide aussi et on a de plus en plus de mal. Maintenant, on finit... Tout le monde... Je vois des fois aller là-bas et arriver le soir avoir gagné moins de 10 euros. Alors on va regarder un extrait tout de suite. Alors là, ça devient... Ginette travaille, elle aussi, à 73 ans. Mais elle ne peut envisager la garde d'enfants à cause de problèmes de santé. Comme tous les week-ends, elle espère écouler sa camelote de récup, tout ce qui peut lui permettre de gagner quelques dizaines d'euros. Ah, j'attends pas que tu remballes, allez-y, vas-y, 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 pousse ! On a travaillé toute notre vie, on a cotisé, on a tout payé et maintenant on est dans une situation pas possible. Si j'arrive pas à payer ce que j'ai à payer, va faire la grosse débrouille, comment on fait ? Je vais pas aller faire la manche dans la rue. Bien sûr qu'elle marche. Neuf ! Oui. Il y a la manche pour monter. Merci. Ce dimanche-là, Ginette a réussi à gagner 40 euros. C'est en gros ce que vous arrivez à gagner ? Un très bon jour, mais là, il y a longtemps que j'ai pas fait 40 euros. Depuis les vacances, je crois pas que j'ai fait 40 euros, une seule jour fois. Est-ce que ce n'est pas difficile de se faire respecter comme ça aux puces, à votre âge ? Énormément difficile, énormément difficile. Vous arrivez là-bas déjà très tôt le matin, ils nous réservent pas de place de stationnement ni rien du tout. Moi, j'ai une vieille voiture qui a 18 ans, elle me dépanne bien pour ça. Mais on ne peut pas arriver à se garer. Quand on arrive à se placer, il faut, avec le chariot, apporter tout. Personne ne bouge, personne ne vous aide, rien du tout. C'est très, très difficile. Il n'y a pas de solidarité ? Non, il n'y a pas de solidarité, mais en plus, il y a de moins en moins de respect. Beaucoup de gens, maintenant, ils ont passé une partie de la nuit là-bas, ils ont consommé de l'alcool, de la drogue, et fumé, tout ce qu'ils peuvent avoir à trouver. Et ça devient la catastrophe. Éline Rathourou, comment vous avez trouvé cette nouvelle activité ? Comment vous avez eu l'idée de devenir auto-entrepreneur ? C'est tout simplement parce que j'ai parlé un petit peu de ce que je voulais faire autour de moi. Et puis, effectivement, je savais qu'à 60 ans, je ne risquais pas de retrouver un poste salarié. Et puis, je me suis mis au temps qu'auto-entrepreneur. J'ai commencé à éplucher les annonces, enfin, je vais peut-être faire de la publicité très bonne, mais bon, Pôle emploi. J'ai épluché les annonces de Pôle emploi et j'ai contacté les sociétés en leur disant que je pouvais leur faire faire des économies, puisque c'est moi qui payais mes cotisations. Et tout est parti comme ça. Au début, ça a été très dur parce que pour démarrer, ce n'est pas évident du tout, du tout. Est-ce que les gens vous faisaient confiance spontanément ? Parce que justement, quand on a un certain âge, on se dit peut-être que ça peut être un handicap. C'est effectivement quelque chose que les gens font confiance parce qu'on est plus âgés, parce qu'on a une expérience. Mais il y a quand même un mais parce qu'on se dit, oui, mais est-ce qu'elle va pouvoir tenir le coup ? Est-ce qu'elle va pouvoir se lever le matin ? On vous pense, c'est le choix ou c'est dans le regard qu'ils portent sur vous ? Sur le général, à mon avis. Je pense que c'est ça, c'est en général. Et tout a changé quand je suis rentrée dans une société. J'ai donné mon CV et l'expert comptable l'a donné mon CV, justement, à une entreprise dans laquelle je suis encore d'ailleurs. Et vous arrivez à avoir un vrai complément de salaire important ? Un complément de retraite plus exactement ? Oui, j'arrive quand même à avoir un complément de salaire quand même confortable. Et vous comptez travailler combien d'années comme ça encore ? Jusqu'à quel âge ? Jusqu'à ce que je ne puisse plus. C'est vrai ? Pour l'instant, j'essaie de tenir encore peut-être deux ans, trois ans, tant que j'ai la santé. Et puis bon, c'est vrai que ce que je fais me plaît énormément parce que je rencontre plein de gens qui sont plus âgés ou plus jeunes, ça dépend. Mais c'est vrai que c'est à mes lieux que j'aime ce que je fais. C'est sûr que j'aime ce que je fais. Donc, beaucoup des femmes qu'on a vues, qu'on verra ce soir dans le reportage, gardent des enfants. Est-ce que vous aussi, vous avez pensé à ce moyen de gagner votre vie ? Personnellement, moi, non. Je vous ai dit, j'ai des problèmes. D'ailleurs, il y a deux ans, j'ai été opérée des genoux. J'ai du mal à me baisser. Donc, pour les enfants, c'est un peu chez vous. Hors de question que je garde des enfants, du fait que j'ai du mal à me baisser. L'enfant, il faut le porter, il faut l'aider à marcher. Non. Et vous ? Le problème de garder les enfants, j'ai un problème de dos. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Garder les enfants, c'est pas facile. Très enfant, mais on voit dans le reportage que c'est vraiment quelque chose qui se développe de plus en plus. Parce que les filles en ont besoin aussi de mamies pour garder nos enfants. Merci beaucoup. Ce que vous l'aurez bien voulu savoir, quand même, c'est cette retraite qui est... Je vois que 2011 à 2013, en 2013, nous avons touché, je ne sais pas si madame s'en est aperçue, nous avons touché moins de retraites qu'en 2011. Avec les prélèvements sociaux qu'il y a eu, moi, je vois ma feuille d'impôt, j'avais plus de revenus en 2011 que je n'en ai eu en 2013, avec les prélèvements sociaux. Je veux bien que les retraites soient encore bloquées jusqu'en 2015, mais on n'a pas bloqué le coût de la vie. Non, mais il y a ça aussi, hein. C'est bien beau de nous retirer, de nous retirer, de nous retirer, mais il ne faut pas augmenter l'EDF, il ne faut pas augmenter les choses qui sont indispensables. C'est vrai que l'EDF augmente, les loyers augmentent, les services augmentent, et puis nous, finalement, on vit pratiquement toujours avec la même chose, finalement. Merci beaucoup, Evine Ratho et Ginette Lecolen.